Et nous allons ensuite mettre en place cet ensemble au fond de la cavité pelvienne. L'utérus est un muscle creux qui prend place dans le pelvis de la femme entre la vessie et le rectum. C'est le siège de la nidation de l'œuf fécondé. C'est là que va se développer la grossesse. Et c'est là que va se former le placenta qui va nourrir l'œuf fécondé et servir d'interface entre la mère et le fœtus. Ce muscle va donc être capable de se distendre considérablement pour accueillir la grossesse. Et il gardera malgré tout, en fin de grossesse, suffisamment de réserve musculaire pour permettre l'expulsion de la grossesse, c'est-à-dire l'accouchement. La muqueuse qui va tapisser l'intérieur de ce muscle creux va se préparer de façon cyclique à une éventuelle nidation d'un œuf fécondé. Cette muqueuse s'appelle l'endomètre. A chaque fin de cycle, lorsqu'il n'y a pas eu de nidation, il y a une désquamation de cette muqueuse, une disparition de la muqueuse sous la forme de règles. Nous verrons ensuite dans ce cours, à plusieurs reprises, qu'il y a des différences entre un utérus après une première grossesse et un utérus chez une femme qui n'a pas encore eu de grossesse. Une femme sans antécédent de grossesse est une femme nullipare. Au-delà de la première grossesse, on parle de femme multipare. Voici une vue de face de l'utérus avec simplement l'annexe de l'utérus gauche qui est représentée, c'est-à-dire la trompe gauche et l'over gauche. Les structures à droite ont été sectionnées et ne sont pas représentées. L'utérus a une forme pyramidale où il est pyriforme, en forme de poire, avec une extrémité effilée qui est perforée d'un orifice. C'est ce qu'on appelle le col de l'utérus. Le col est en fait un cylindre de 20 à 25 mm de longueur. Au-delà, il y a une partie un peu étranglée sur le volume de l'utérus qu'on appelle l'isthme, une zone très étroite de 5 mm de hauteur seulement. Le reste de l'utérus s'appelle le corps utérin. Il mesure 25 mm de hauteur sur le schéma. L'isthme est en fait la zone de l'utérus qui va le plus se développer au cours de la grossesse. C'est aussi au niveau de l'isthme qu'il faudra ouvrir l'utérus lors de la césarienne. L'incision de la césarienne est représentée à la surface de l'isthme sous la forme d'une courbe en pointillé. C'est là qu'il faut donc ouvrir l'utérus pour sortir le fœtus. Et c'est donc cette partie qui va, après la grossesse, diminuer considérablement de taille pour reprendre les 5 mm de hauteur. On décrit à ce volume une face latérale gauche et une face latérale droite. La partie la plus large de cette forme en poire, c'est le fond de l'utérus. De chaque côté du fond utérin s'implantent les trompes utérines. Et de part et d'autre de l'implantation de la trompe utérine au niveau du fond utérin, il y a en avant un ligament rond qui se fixe sur l'utérus et en arrière un ligament utéro-ovarien, c'est-à-dire un ligament qui attache l'ovaire à l'utérus. L'ovaire, représenté en violet sur le schéma, est en regard du pavillon de la trompe, donc la zone terminale de la trompe qui est frangée. Et au milieu des franges du pavillon, il y a un ostium, un orifice, c'est l'ostium péritonéal de la trompe. La partie représentée en bleu assuré est la partie de l'utérus qui est recouverte de péritoine. Vous voyez que la couverture péritonéale est incomplète, qu'en particulier l'isme, le col utérin et les faces latérales de l'utérus ne sont pas recouvertes de péritoine. La trompe n'est recouverte de péritoine que sur sa face supérieure et ses faces antérieures et postérieures. La partie inférieure de la trompe n'est pas recouverte de péritoine. Voici donc l'ovaire et le ligament utéro-ovarien. Il y a donc de part et d'autre du fond utérin la trompe utérine, en arrière le ligament utéro-ovarien, en avant le ligament rond. Nous allons maintenant présenter la position normale de l'utérus dans la cavité pelvienne. C'est ce que l'on appelle l'antéversion utérine. Nous allons voir que cette position normale place le fond de l'utérus tourné vers l'avant. Voici donc une vue latérale gauche d'une coupe sagitale passant par le plan médian. Nous retrouvons les structures que l'on connaît des parois du pelvis, puis la cavité de l'utérus avec la trompe utérine droite, l'ovaire droit en blanc, en noir le ligament rond à droite et en dessous la cavité vaginale. Le fond utérin est donc tourné vers l'avant. Le col utérin est tourné vers l'arrière. Ceci est donc la position normale de l'utérus. Il repose donc sur la face supérieure de la vessie qui est représentée par ce triangle ponctué en vert. Cela va donc créer au fond de la cavité vaginale un profond récessus vers lequel le col utérin sera tourné. Ce détail, nous le verrons un peu plus loin sur la diapositive suivante. Le ligament rond, par du fond utérin, va être plaqué sur les parois du pelvis et va passer dans le canal inguinal. Nous comprendrons donc un peu plus loin que ce ligament rond va participer à la bascule vers l'avant de l'utérus et donc va participer à l'antéversion utérine. Il va comme tirer le fond utérin vers l'avant. Voici une coupe du corps et du col utérin afin de montrer l'intérieur de la cavité utérine. Le bas du schéma représente le fond de la cavité vaginale et seule la trompe utérine à droite est laissée intacte sur le dessin. La cavité utérine ne contient que 2 à 3 millilitres. C'est donc une cavité extrêmement réduite en dehors de la grossesse. En fait, l'utérus a une couche musculaire extrêmement épaisse qu'on appelle le myomètre. Cette couche est donc sous la muqueuse. La muqueuse est représentée en rose. Elle est appelée endomètre. Le myomètre en dehors de l'utérus sera recouvert soit de péritoine, pour certaines parties, soit de fascia pelvien viscéral. Endomètre et myomètre proviennent de la racine matrice, qui est l'autre nom de l'utérus. Endomètre, c'est la couverture interne de la matrice. Myomètre, c'est le muscle de la matrice. Le fond de la cavité utérine d'aspect triangulaire se prolonge par un ostium utérin qui est la zone de frontière entre la cavité utérine et la cavité de la trompe. L'ostium utérin est à l'intérieur de la corne de l'utérus. A l'autre extrémité de la trompe, l'extrémité du pavillon de la trompe, il y aura un autre orifice, l'orifice péritonéal ou ostium péritonéal. Et il y a donc une communication entre la cavité utérine et la cavité péritonéale. La partie basse du dessin représente donc le col de l'utérus qu'on appelle aussi le cervix. Le col s'ouvre dans la cavité utérine. On parle de l'orifice interne du col utérin. La cavité qui est à l'intérieur du col utérin s'appelle l'endocole ou aussi le canal cervical. Au sein de ce canal cervical, il y a au niveau de la muqueuse une striation verticale et des sortes de palmures de chaque côté qui forment une structure caractéristique qu'on appelle l'arbre de vie. C'est une structure muqueuse muqueuse qui facilite la migration des spermatozoïdes à travers le canal du col utérin. Et puis, le canal cervical est ouvert dans le vagin par au niveau de l'exocole qui est donc la partie du col utérin qui fait saillie dans le vagin. La zone de jonction des muqueuses se fait au niveau de l'exocole entre le trait rose épais et le trait violet épais. Nous avons donc ici une jonction entre une muqueuse malpiguienne c'est celle du vagin pavimenteuse et une muqueuse glandulaire à l'intérieur du canal cervical. Enfin, notez que le col de l'utérus bombe au fond de la cavité du vagin et qu'il y a donc de chaque côté du col utérin un cul-de-sac latéral qu'on appelle le fornix latéral du vagin un à gauche un à droite. Voici sur cette diapositive l'aspect du col utérin en fonction des antécédents de grossesse de la femme. Il y a deux façons très simples d'explorer le col de l'utérus. C'est d'une part le toucher vaginal qui va permettre d'apprécier sa consistance et sa forme et ensuite la colposcopie c'est-à-dire l'introduction d'un spéculum dans le vagin pour observer avec une lumière froide l'aspect du col utérin en vue de réaliser des frottis qui servent à dépister les cancers du col de l'utérus. Voici l'aspect du col utérin du col utérin chez une femme nullipare. Lorsqu'on observe le col de l'utérus au fond de la cavité vaginale il apparaît circulaire et l'exocole est punctiforme c'est-à-dire qu'on représente en violet sombre la zone de changement de muqueuse autour de l'exocole. Au toucher vaginal le col utérin chez la femme nullipare a un contact cartilagineux extrêmement ferme et élastique. Les choses sont complètement différentes chez une femme qui a déjà eu au moins une grossesse car le premier accouchement aura déformé l'orifice du col utérin et il n'y aura pas de récupération complète de la forme initiale. C'est-à-dire que chez la femme multipare au toucher vaginal le col utérus le col de l'utérus a un contact mou il perd sa forme de cylindre et en colposcopie on retrouve un exocole qui est un peu déchiqueté avec généralement une lèvre supérieure et une lèvre inférieure et de part et d'autre des incisures latérales une à gauche et une à droite. Voici une coupe sagitale passant par le plan médian qui présente l'utérus et sa cavité le vagin et une partie de la vessie. La partie ventrale est donc vers la gauche c'est-à-dire que l'on voit ici encore une fois l'utérus en antéversion avec le fond utérin qui est tourné vers l'avant et qui repose sur la vessie. Voici l'axe du corps de l'utérus et l'axe du col de l'utérin. Voyez qu'il y a un angle d'environ 140 degrés entre l'axe du corps utérin et l'axe du col de l'utérus. Le sommet de cet angle est en fait au niveau de l'isme. Entre l'utérus et le dôme de la vessie il existe un premier récessus ou un premier cul-de-sac péritonéal. C'est le cul-de-sac vésico-utérin. La forme de ce cul-de-sac va bien entendu varier en fonction du remplissage de la vessie. Plus la vessie sera pleine, plus la face supérieure de la vessie sera bombée et plus ce cul-de-sac sera réduit. en arrière de l'appareil génital il y a là encore un cul-de-sac péritonéal qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas ou plus exactement cul-de-sac ou récessus recto-vaginal. C'est une dépression qui est profonde dans la cavité péritonéale et qui va donc s'interposer entre le rectum en arrière et le vagin en avant. C'est bien un cul-de-sac recto-vaginal et non pas recto-utérin. Si l'on considère maintenant les structures des cul-de-sac autour du col utérin dans le vagin on remarque qu'il y a un petit cul-de-sac antérieur ou fornix intérieur du vagin mais par contre un cul-de-sac ou fornix postérieur extrêmement profond Lors de l'éjaculation c'est dans le fornix postérieur que s'accumule le sperme et qui sera donc exactement en regard du canal cervical avec là encore un trajet qui sera facilité pour les spermatozoïdes lorsqu'il faudra remonter la filière génitale Il peut exister de façon congénitale ou parfois après une grossesse une bascule permanente de l'utérus vers l'arrière c'est-à-dire que le fond utérin bascule vers le rectum et le col utérin est tourné vers l'avant C'est ce qu'on appelle une rétroversion utérine Il y a alors une disparition de ce cul-de-sac ou fornix postérieur et cela peut entraîner certaines douleurs voire peut-être une part d'infertilité Voici une coupe frontale du col de l'utérus du fond du vagin et on va insister sur les structures environnantes dans le pelvis à droite pour montrer quels sont les rapports latéraux de cette zone extrêmement étroite du pelvis Voici donc le col de l'utérus Le col fait saillir dans la cavité vaginale et détermine deux cul-de-sac latéraux pour le vagin Voici maintenant la terminaison de l'urtère droit qui vient de quitter les parois du pelvis pour se rapprocher des viscères et surtout de la vessie pour terminer son trajet L'urtère est extrêmement près du col de l'utérus Il est environ à 2 cm du col utérin On rajoute sur le schéma la position de l'artère utérine qui sera l'artère principale de l'utérus Cette artère provient de l'artère iliaque interne Elle va quitter les parois du pelvis pour se rapprocher de l'utérus Sur cette trajectoire elle forme une concavité supérieure et elle va passer au-dessus et en avant de l'urtère Cette courbe Cette courbe a son point le plus bas qui se projette à 15 mm au-dessus de l'exocole Cela vous donne donc les dimensions de ces rapports sur les faces latérales du col utérin et du fond du vagin En plus à ce niveau l'artère utérine est très attachée à l'urtère puisqu'elle lui donne quelques artères nourricières qu'on appelle les artères uréthériques inférieures Et puis l'artère utérine est également attachée au vagin lui-même puisqu'à ce niveau elle donne une branche nourricière pour les parois du vagin qu'on appelle l'artère vaginale courte Cette zone est en plus un des endroits les plus étroits de l'entonnoir pelvien Cela vous permet de comprendre que chaque fois qu'il y aura une intervention chirurgicale sur l'utérus chaque fois qu'il faudra en particulier enlever l'utérus et donc lier les artères de l'utérus Le chirurgien va travailler dans un espace très étroit et la ligature d'une artère utérine peut facilement blesser la trajectoire de l'urtère Les blessures de l'urtère sont donc des complications très fréquentes dans la chirurgie de l'utérus et du fond du vagin Voici maintenant un schéma d'embryologie qui va nous permettre de préciser encore les moyens de fixation de l'utérus au fond de l'entonnoir pelvien Sur ce schéma vous reconnaissez des structures que l'on a eu l'occasion d'étudier dans le cours sur l'embryologie C'est un schéma de face avec les canaux de Muller gauche et droit qui sont en partie adossés l'un contre l'autre codalement et qui vont bientôt s'ouvrir dans le sinus orogénital On rajoute sur ce schéma la gonade l'ovaire en pointillé les structures qui dérivent de l'appareil volphien et qui vont involuer et de part et d'autre de l'ovaire on met en place des structures ligamentaires qui vont servir de moteur et de guide pour la migration de la gonade crânialement le ligament lombo-ovarien qui suspend l'ovaire dans la région rétropéritoneale et en dessous le gubernaculum ovari qui est le tracteur de l'ovaire codalement Voici un deuxième schéma qui représente l'évolution presque finale des structures embryologiques autour de l'utérus On représente cette fois l'utérus formé en dessous la cavité vaginale et de part et d'autre les trompes Le ligament lombo-ovarien va s'allonger considérablement pour rester attaché à la région d'origine de la gonade Ce ligament va servir de rail de tuteur pour l'allongement des vaisseaux gonadiques Nous verrons que les vaisseaux gonadiques c'est-à-dire les vaisseaux ovariens ou ovariques vont naître de l'aorte au niveau où l'ovaire a pris naissance c'est-à-dire au niveau de L2 Ces vaisseaux vont suivre la migration de l'ovaire et donc s'allonger Ils vont définitivement rester contre la structure du ligament lombo-ovarien qui servira donc de guide à leur allongement La première partie du gubernaculum de l'ovaire va rester fixée à l'utérus C'est-à-dire que ce gubernaculum va être tendu entre l'ovaire et le fond de l'utérus Le reste de la trajectoire du gubernaculum fixé à l'utérus est tendu entre l'utérus et le point d'implantation initial du gubernaculum Cette partie prendra le nom de ligament rond de l'utérus et l'implantation qui se fait au point le plus caudal de l'embryon féminin va se retrouver chez la femme adulte à la face profonde des grandes lèvres de la vulve Le ligament rond va donc traverser la paroi abdominale et il va passer dans l'orifice inguinal Voici maintenant l'application des schémas précédents Nous allons montrer sur les schémas qui suivent comment est-ce que l'utérus est fixé dans cette position d'antéversion et comment est-ce qu'il est stabilisé au fond de la cavité pelvienne Le premier de ces schémas est une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui représente l'ensemble des viscères pelviens entre la symphyse du pubis à gauche et la cavité la concavité du sacrum à droite On reconnaît donc la vessie l'ensemble vagin-utérus et en arrière le rectum L'utérus va être fermement attaché dans la cavité pelvienne Pourquoi ? Parce qu'il va devoir en cas de grossesse se développer se déformer considérablement mais qu'il devra après la grossesse retrouver une position normale et si possible sa position initiale Toutes les attaches que l'on va voir maintenant décrites sont là pour prévenir les prolapsus c'est-à-dire le glissement vers le bas de l'utérus et du vagin Après de très nombreuses grossesses ou des grossesses avec des gros fœtus la femme peut voir s'affaiblir les moyens d'attache de l'utérus et l'utérus peut donc glisser vers le fond de l'entonnoir pelvien glisser dans la cavité vaginale et sortir parfois au niveau vulvaire Donc les structures que nous voyons maintenant sont là pour éviter ce phénomène pathologique Le premier élément la première de ces structures c'est le ligament rond Il est représenté ici très simplement par une flèche épaisse en noir qui part du fond de l'utérus et qui passe au-dessus de la symphyse pubienne qui passe en fait dans le canal inguinal Si l'on schématise l'isme par ce point qui est une charnière entre le col et le corps de l'utérus On voit donc que le fond de l'utérus bascule sur la vessie comme s'il était tiré vers l'avant par le ligament rond par les ligaments ronds L'utérus semble pivoter autour de l'isme utérin et donc le col de l'utérus est tourné vers le bas et l'arrière Le ligament rond est donc un élément d'orientation de l'utérus pour le mettre dans sa position d'antéversion Il y a une autre structure qui permet cette orientation Cette structure c'est une des parties des lames sacro-recto-génito-pubiennes Ces lames sont représentées d'un bout à l'autre sur le schéma par ces rayures entre pubis et sacrum La partie dorsale de ces lames se fixe entre le col de l'utérus et le sacrum C'est ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés un à gauche un à droite En tirant le col utérin vers l'arrière et le haut ils vont donc eux aussi participer à l'antéversion de l'utérus Le reste des lames sacro-recto-génito-pubiennes n'a pas de fonction d'orientation de l'utérus On parle de ligaments pubaux vésicaux utérins Pour se résumer les ligaments ronds et les ligaments utérosacrés orientent l'utérus dans sa position d'antéversion Le pivot se faisant autour de l'isme L'ensemble des lames sacro-recto-génito-pubiennes forme néanmoins un moyen de suspension de l'utérus et l'on comprendra mieux cette notion sur les schémas suivants Voici un de ces schémas Ici nous avons une coupe frontale de l'utérus et du vagin au fond de l'entonnoir pelvien A proximité de l'articulation entre le col utérin et le fond du vagin on place l'estrie qui schématise les lames sacro-recto-génito-pubiennes à gauche et à droite En dessous l'entonnoir musculaire des muscles releveurs et tout en bas du schéma le muscle transverse de périnée forme la frontière entre pelvis et périnée On rajoute une nouvelle structure d'attache de l'utérus une structure en bleu représentée des deux côtés C'est ce qu'on appelle le ligament de McEnrot Il y a en effet tout autour de l'artère utérine une condensation de tissus fibreux qui se comporte comme un ligament et qui vont attacher l'utérus aux parois du pelvis L'artère utérine on l'a vu va quitter l'artère iliaque interne qui est plaquée contre les parois du pelvis pour gagner l'utérus Si le ligament entoure l'artère utérine il va donc être tendu entre la paroi du pelvis et l'utérus C'est donc cette structure en éventail marquée en bleu sur le schéma cette structure étant présente sur les deux faces de l'utérus Les ligaments de McEnrot et les lames sacro-recto-génitopubiennes servent de moyenne suspension à l'utérus Il est facile de comprendre ce phénomène sur ce schéma le ligament de McEnrot tire vers le haut le col utérin Les lames on l'a vu sur le schéma précédent forment une sorte de hamac dans lequel est posé l'utérus et son col Ce sont donc tous des moyens de suspension A ces moyens d'orientation et de suspension on ajoute également des moyens de soutien Ces moyens de soutien ce sont les structures musculaires celles qui vont fermer l'entonnoir pelvien Il y a les parois musculaires des releveurs de l'anus et tout en bas le plancher du périnée Il est facile de comprendre que la musculature de ces structures resserre l'entonnoir pelvien et donc évite la migration descendante de l'utérus et de son col Ce sont les seules structures qu'on est capable de renforcer après l'accouchement La kinésithérapie de rééducation après l'accouchement consiste à remuscler les muscles releveurs et le muscle transverse du périnée pour reformer un entonnoir musculaire étroit Voici une autre façon de montrer ces structures fibreuses autour de l'utérus c'est-à-dire de montrer les attaches de l'utérus C'est un schéma très simpliste qui est une vue supérieure d'une coupe du pelvis Sur cette coupe on représente vers le haut du schéma et donc ventralement la vessie ou verte avec ses orifices urètre et urtère En arrière le col de l'utérus et plus dorsalement le rectum Parmi les moyens d'orientation on a cité les ligaments ronds qui sont représentés ici par ces deux flèches noires épaisses et les ligaments utérosacrés qui correspondent à la partie postérieure des lames sacro-recto-génitopubiennes c'est-à-dire sur le schéma en rouge les lames qui vont du col de l'utérus au sacrum en arrière Parmi les moyens de soutien on a cité les muscles releveurs et les muscles transverses du périnée qui n'apparaissent pas sur le schéma et parmi les moyens de suspension il y a les lames sacro-recto-génitopubiennes dans leur ensemble donc l'ensemble de stris rouges et perpendiculaire à elles les ligaments de McEnrot Voyez ainsi que le col de l'utérus est au centre d'une croix ligamentaire extrêmement puissante Ligament rond en avant l'âme sacro-recto-génitopubienne Ligament de McEnrot En plus l'utérus col et corps utérin est cloisonné par le fascia de Alban en avant et en arrière le fascia recto-vaginal qui se fixe caudalement sur le noyau fibreux central du périnée Voyez donc l'importance des fibres qui vont attacher l'utérus au centre du pelvis Malgré tout on l'a dit il y a quelques instants ces structures très puissantes peuvent être prises en défaut chez une femme avec un vieillissement des tissus et en particulier après de nombreuses grossesses ou des grossesses avec des gros fœtus Nous allons maintenant montrer la circulation artérielle de l'utérus Voici une vue latérale gauche de l'ensemble vagin utérus trompe On retrouve l'artère utérine ici l'artère utérine gauche qui quitte les parois du pelvis pour se rapprocher de l'utérus On retrouve cette trajectoire en forme de courbe à concavité supérieure L'artère utérine est d'abord plus latérale que l'urtère ici l'urtère gauche est représentée en noir puis l'artère utérine va passer au-dessus et en avant de l'urtère pour se plaquer contre l'utérus L'artère utérine va ensuite avoir un trajet sinueux sur les faces latérales de l'utérus Ce trajet sinueux est là pour donner une réserve de longueur à l'artère utérine Il est facile de comprendre que lors de la grossesse l'utérus va prendre des proportions gigantesques dans la cavité abdominale et qu'il faudra que l'artère utérine s'allonge également Il y a donc dès le départ une artère qui va serpenter sur les faces latérales de l'utérus pour pouvoir s'allonger lors des grossesses A chaque virage de cette trajectoire sinueuse il y a des branches qui partent comme des barreaux d'échelle qui s'enfoncent dans la paroi de l'utérus pour nourrir le myomètre et l'endomètre A l'endroit le plus déclive de sa courbure l'artère utérine donne une artère vaginale courte qui se plaque contre la paroi latérale du vagin L'artère utérine se prolonge par une artère qui rejoint le fond de l'utérus artère du fond utérin qui va à la rencontre de l'artère du fond utérin de l'autre côté Elle donne également une artère pour nourrir le ligament rond de l'utérus et cette petite artère va suivre le cours du ligament rond jusqu'à son implantation Puis l'artère utérine va suivre la trompe utérine et se diviser en deux branches Une branche qui rejoindra l'ovaire on l'appelle l'artère ovarienne médiale et une branche qui va rester plaquée contre la trompe c'est l'artère tubère médiale Cette artère tubère médiale va s'anastomoser à plein canal avec l'artère tubère latérale qui provient de l'artère ovarienne ou encore artère ovarique Cette artère ovarienne elle donne également l'artère ovarienne latérale qui elle se prolonge à plein canal avec l'artère ovarienne médiale Il y a donc une double arcade une arcade qui va suivre la trompe une arcade qui va suivre l'ovaire une arcade artérielle continue comme celle que vous avez pu voir dans l'étude de la circulation sanguine du colon au niveau du colon transverse par exemple Les artères de cette région ont des trajets sinueux ces artères sont extrêmement nombreuses il n'y a jamais de souffrance vasculaire de la région utérine Il faut se rappeler que cette artère utérine sera celle qui va permettre le développement de l'utérus pendant la grossesse ce sera celle qui va donc permettre l'implantation du placenta et celle qui va apporter le sang oxygéné de la mer au placenta et donc au fœtus Cette circulation va donc encore plus se développer pendant la grossesse Enfin voyez qu'au croisement entre l'artère utérine et l'urtère on a représenté des petites branches artérielles qui constituent les artères urétériques inférieures On rajoute à cette circulation une branche de l'artère vésicale inférieure destinée au reste de la cavité vaginale qu'on appelle l'artère vaginale longue Nous ne reviendrons pas sur la circulation des veines de la région utérine Le schéma que nous avions utilisé dans le cours sur les parois du pelvis est suffisant pour présenter l'importance des plexus veineux sur les faces latérales du vagin et de l'utérus Il faut simplement rappeler qu'au cours de la grossesse cette circulation veineuse va elle aussi se développer et que son développement va se terminer à la fin de la grossesse En fin de grossesse la circulation sanguine dans cette région du pelvis va brutalement diminuer et il y a parfois dans ces volumineux plexus veineux sur les parois de l'utérus et du vagin une telle baisse de débit sanguin qu'il peut y avoir une stagnation et des caillots sanguins donc des flébites du pelvis qui apparaissent après l'accouchement Ces flébites du postpartum sont des complications classiques de l'accouchement et peuvent se compliquer d'embolies pulmonaires Voici un schéma maintenant qui présente la circulation lymphatique de cette région du pelvis Nous allons sur ce schéma insister sur le drainage lymphatique de l'utérus et nous allons montrer que le col de l'utérus a un drainage qui est différent de celui du corps de l'utérus Voici un schéma de face qui présente la bifurcation de la horte et la convergence des veines iliaques qui forment la veine cave inférieure Voici schématisé le corps de l'utérus tourné vers l'avant c'est l'antéversion et le col utérin au-dessus De part et d'autre du corps de l'utérus partent les ligaments ronds et on a représenté sur le schéma simplement la trompe utérine gauche et l'ovaire gauche Le corps utérin va avoir un drainage lymphatique qui va suivre les ligaments ronds Ces vaisseaux lymphatiques vont donc passer dans les orifices dans les canaux inguinaux et rejoindre les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels les nœuds qui sont à proximité de la crosse de la veine safène Le corps utérin aura également un drainage qui se fera vers les nœuds lymphatiques iliaques externes La trompe utérine aura le même drainage que le corps de l'utérus Et puis ces structures et on y rajoute celles des ovaires vont avoir un drainage lymphatique qui va suivre les ligaments lombo-ovariens Il y aura donc des collecteurs lymphatiques qui vont partir du fond de la cavité pelvienne suivre le ligament lombo-ovarien jusqu'au relais lymphatique à proximité des pédicules rénaux Voyez donc la distance considérable qu'il y a entre le point de départ de ces voies lymphatiques et leur relais de drainage autour des artères des reins Le drainage du col de l'utérus est très différent Le col de l'utérus a un drainage privilégié dans les chaînes iliaques externes et en particulier dans le relais lymphatique qu'on appelle le lymphonneux de Leveuf et Godard qui est un groupe lymphatique médial par rapport à la veine iliaque externe A partir de là des voies lymphatiques vont rejoindre le relais suivant qui est au niveau iliaque commun Il y a également des voies lymphatiques qui suivent les ligaments utéros sacrés qui rejoignent ainsi les collecteurs iliaques internes et qui eux-mêmes vont rejoindre les collecteurs iliaques communs Il y a également un relais important dans ce drainage qui se fait vers l'arrière Ce relais c'est celui du promontoire Souvenez-vous que nous avions décrit une grande concentration de nœuds lymphatiques devant le promontoire A partir de là toutes les voies lymphatiques vont bien entendu avoir un courant de drainage vertical ascendant autour de la horte et de la veine cave inférieure Voici maintenant la présentation de la gonade féminine c'est-à-dire de l'ovaire Voici ici un ovaire coupé dans son grand axe L'ovaire a la forme d'une petite amande c'est-à-dire un volume qui représente à peu près 4 cm de grand axe pour une largeur de 2 cm et une épaisseur de seulement 1 cm Cette petite amande semble crever la surface du péritoine au fond de la cavité pelvienne et il y a bel et bien les 3 quarts de la surface de l'ovaire qui ne sont pas recouverts de tissus péritonéales L'ovaire est donc la seule structure qui soit véritablement dans la cavité péritonéale donc intra-péritonéale La limite entre le péritoine et la surface non péritonisée s'appelle la ligne de phare Entre ces 2 feuillets de péritoine sous la ligne de phare l'ovaire est donc tourné vers son méso c'est-à-dire un ensemble de 2 feuillets péritonéaux avec au centre du tissu graisseux du tissu conjonctif et des vaisseaux et des nerfs C'est ce qu'on appelle le méso de l'ovaire ou encore le mésovarium On retrouvera donc au centre de ce méso les artères et les veines ovariennes ou ovariques Voici maintenant la présentation de la structure tubaire c'est-à-dire la structure de la trompe Voici une coupe de la portion cylindrique d'une trompe peu importe son côté La trompe a en fait une structure complexe C'est un tube dont l'intérieur est tapissé d'une muqueuse qui est un peu différente de celle de l'utérus puisque cette muqueuse est recouverte de cils vibratiles qui vont permettre la migration de l'œuf en direction de son point de nidation Sous cette muqueuse on retrouve une double couche musculaire une couche circulaire qui est proche de la muqueuse et en périphérie une couche longitudinale La trompe est donc une structure tubaire capable de se contracter là encore pour faciliter la migration de l'œuf à l'intérieur d'elle-même La partie supérieure de la trompe est recouverte de péritoine sa partie caudale est tournée vers un méso le méso de la trompe dans lequel on trouvera les artères et les veines de la trompe ou artères et veines tubaires Au niveau de sa portion cylindrique la trompe est un tube qui mesure à peu près 4 mm de diamètre Voici maintenant une vue d'ensemble des annexes de l'utérus sur le côté droit C'est une vue de face qui montre à droite du schéma le corps et le fond de l'utérus la trompe utérine droite jusqu'à son pavillon et en dessous l'ovaire L'ovaire c'est la gonade c'est aussi le siège de l'ovulation L'ovaire a donc cette forme de petite amande chez la femme avant toute ovulation sa surface est parfaitement blanc-nacrée au fur et à mesure des ovulations il y aura à la surface de l'ovaire des cicatrices qu'on appelle des stigmates qui vont transformer cette surface initialement blanche immaculée en une surface formée recouverte de crevasses qui la font ressembler à la surface d'un noyau de pêche plus il y aura eu des ovulations plus la surface sera recouverte d'infractuosité à côté de l'ovaire on retrouve le pavillon de la trompe le pavillon est encerclé de franges ces franges sont mobiles dans la cavité péritonéale une de ces franges est plus grande que les autres elles entourent toutes l'ostium péritonéale c'est à dire l'ouverture du tube de la trompe dans la cavité péritonéale la frange la plus longue s'appelle la frange de Richard c'est celle qui est attachée à l'ovaire il y a donc entre la frange de Richard et l'ovaire un ligament tubo-ovarien ce ligament tubo-ovarien et cette frange de Richard sont en quelque sorte des rampes pour guider l'ovulation il faut bien comprendre qu'au moment de l'ovulation l'ovocyte va se retrouver dans la cavité péritonéale et qu'il va falloir un phénomène de brassage dans la cavité péritonéale par les franges du pavillon pour en quelque sorte aspirer l'ovocyte dans l'ostium péritonéale l'ovocyte va donc être guidé sur le ligament tubo-ovarien et la frange de Richard il va ensuite rentrer dans l'intérieur de la trompe à l'autre extrémité de l'ovaire on retrouve l'autre attache de l'ovaire c'est le ligament utéro-ovarien entre le fond de l'utérus et l'ovaire l'utérus c'est le siège de la nidation c'est le seul endroit où l'oeuf peut s'implanter pour aboutir à une grossesse normale et la formation d'un placenta efficace en fait le lieu de la fécondation se fait dans la partie la plus renflée de la trompe qui est située juste après le pavillon c'est ce qu'on appelle l'ampoule de la trompe à cet endroit se fait donc la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes qui ont remonté le cours de la filière génitale de la femme après l'ampoule il y a une zone de calibre régulier une zone donc cylindrique qui attache la trompe jusqu'au niveau de la corne de l'utérus en tout la trompe mesure environ 10 cm de longueur lorsque l'oeuf est fécondé il doit être dirigé par les cils vibratiles jusque dans l'utérus si l'implantation se fait avant la cavité utérine on parle de grossesse extra-utérine voici maintenant les vaisseaux qui vont alimenter cette région latéralement on retrouve l'artère ovarienne branche de la ombre née au niveau de L2 cette artère se divise en une artère ovarienne latérale pour l'ovaire et une artère tubaire latérale pour la trompe ces deux artères s'anastomose à plein canal avec les branches de l'artère utérine artère ovarienne médiale et artère tubaire médiale on rajoute une artère tubaire moyenne qui parfois anastomose les deux arcades l'arcade ovarienne et l'arcade tubaire voyez que cette région est extrêmement riche en vaisseaux artériels de gros calibre cela vous permet de comprendre qu'en cas d'implantation d'une grossesse au niveau de la trompe et donc de grossesse extra-utérine l'oeuf va s'implanter dans la paroi de la trompe et progressivement va ronger la paroi de la trompe pour finir par éroder l'artère tubaire de par toutes les anastomoses de ces artères entre elles il y a là un très gros débit sanguin lorsqu'une grossesse extra-utérine évolue au point d'éroder une de ces artères il y a donc un risque de saignement dans la cavité péritoneale et donc un risque d'hémorragie interne c'est le phénomène classique de toutes les grossesses extra-utérines qui arrivent à maturité voici maintenant une vue de l'ovaire droit par en arrière voici l'ovaire qui semble crever le tissu péritoneal représenté par ce feuillet bleu il faut imaginer que le tissu péritoneal ressemble à un drap qui est tendu au fond de la cavité pelvienne sur un fil ce fil c'est en fait une structure formée d'un ensemble de ligaments on retrouve latéralement le ligament lombo-ovarien qui porte l'artère ovarienne latérale on retrouve le ligament tubo-ovarien qui attache la trompe à l'ovaire et de l'autre côté le fil la corde à linge c'est le ligament utéro-ovarien ce ligament utéro-ovarien est médial entre l'intérieur et l'extérieur il y a donc un drapé de péritone qui pend ventralement et dorsalement c'est à ce niveau que l'ovaire crève la surface du péritone pour s'ouvrir dans la cavité péritoneale sous ce drap de péritone on retrouvera le méso de l'ovaire mais aussi le méso de la trompe c'est à dire les artères et les veines de la trompe et de l'ovaire l'ensemble de ces deux feuillets de péritone et tout ce qui est compris à l'intérieur de ces deux feuillets s'appelle le ligament large de l'utérus cette structure qui ne ressemble pas du tout à un ligament garde ce nom fréquemment employé dans la pratique médicale de schéma en schéma on va essayer d'expliquer en détail la structure du ligament large et ses rapports voici une vue de face des annexes gauches de l'utérus sont représentés donc le fond de l'utérus sur son côté gauche la trompe utérine gauche et l'ovaire gauche avec les structures ligamentaires ligament lombo-ovarien utéro-ovarien ligament rond et les artères nous allons compléter la notion du schéma précédent en montrant qu'en fait le drap du péritone n'est pas tendu sur une corde à linge mais sur deux cordes à linge c'est à dire dorsalement le ligament lombo-ovarien l'ovaire le ligament utéro-ovarien et en avant la trompe elle-même sous ces structures il y aura une arcade sous l'ovaire une arcade sous la trompe on parle d'arcade ovarienne et d'arcade tuber c'est donc sur ces structures qu'il faut imaginer maintenant le drapé du péritone c'est ce que va montrer le schéma suivant afin de continuer la présentation du ligament large nous allons ensuite utiliser une coupe une coupe qui sera un peu complexe à mettre en place c'est une coupe qui va passer par les annexes de l'utéreux c'est à dire par la trompe et l'ovaire comme le plan de coupe qui est symbolisé par cette double flèche ce plan de coupe nous permettra donc d'avoir la trompe sectionnée à deux niveaux l'ovaire également et nous allons observer ce plan de coupe qui sera un plan de coupe sagittal para-axial par l'intérieur de la cavité pelvienne donc voici donc ce schéma ce schéma est orienté avec la partie ventrale vers la gauche du schéma la partie inférieure du schéma correspond au plancher du pelvis au plancher musculaire et nous retrouvons donc sous les structures péritonéales par transparence les attaches des annexes de l'utérus c'est à dire le ligament lombo-ovarien contre lequel on pourrait voir apparaître les artères et les veines ovariennes latérales ce ligament lombo-ovarien apparaît dans le prolongement d'un coude de la trompe on est pratiquement au niveau de l'ampoule tubeur autre structure qui apparaît par transparence sous le péritoine c'est le ligament rond qui part latéralement et vers l'avant le ligament rond est accompagné de sa petite artère branche de l'artère utérine voici le pavillon de la trompe avec ses franges et l'ovaire qui est attaché au pavillon par le ligament tubo-ovarien et on voit ici la frange de Richard qui est la trompe la frange la plus longue de la trompe tout en bas du schéma contre le plancher pelvien voici une coupe de l'urtère qui quitte les parois du pelvis pour se rapprocher des viscères et l'ensemble des éléments fibreux qui forment le ligament de McEnrot sont symbolisés par cette succession de fibres en traits noirs qui entourent les vaisseaux de l'utérus c'est-à-dire les artères et les veines utérines sous l'ovaire entre les deux feuillettes péritoines on retrouve le méso de l'ovaire ou mésovarium et donc l'arcade ovarienne arcade artérielle et veineuse sous la trompe on retrouve l'arcade tubaire avec artère et veine ce méso de la trompe s'appelle le méso salpinx une salpingite c'est l'inflammation du tube de la trompe par une infection bactérienne la partie centrale du schéma entre les deux feuillets bleus du péritoine c'est le paramètre c'est-à-dire le méso de l'utérus c'est ce qui est sur les côtés de la matrice d'où le nom de paramètre ce tissu est formé d'un double feuillet de péritoine et entre ces deux feuillets on retrouve du tissu conjonctif plus ou moins graisseux le ligament de McEnrot et les vaisseaux de l'utérus voici maintenant une coupe passant par le plan médian et on présente sur ce schéma la partie droite du pelvis féminin la partie ventrale est sur la gauche du schéma la partie dorsale sur la droite en arrière-plan voici les artères principales de la région l'artère iliaque commune avec l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe l'artère iliaque interne donnant toutes ses branches pour les viscères du pelvis on retrouve en particulier l'artère vésicale inférieure l'artère utérine et l'artère obturatrice l'artère utérine et l'artère vésicale inférieure forment une pince artérielle autour de l'urtère ici urtère droit on complète le schéma par le rectum le vagin et la vessie puis on va tracer les structures qui vont tendre le ligament large entre l'utérus et les parois ces structures c'est d'abord le ligament rond qui est orienté vers l'avant c'est le ligament lombo-ovarien qui est orienté vers le haut vers la région lombaire le ligament large c'est l'ensemble des structures entre les deux lignes bleues ventrales et dorsales qui sont ici représentées le ligament large c'est la zone qui est assurée sur le schéma ces feuillets péritoneaux sont donc étirés vers l'avant par le ligament rond vers le haut par le ligament lombo-ovarien et on retrouve ainsi la structure du schéma précédent c'est à dire un ensemble recouvert de péritone sur les faces latérales de l'utérus c'est le ligament large c'est derrière ce ligament large que vient prendre place l'ovaire chez la femme nullipare cet espace entre la face dorsale du ligament large et l'urtère s'appelle la faussette de Krauss pendant la grossesse lorsque l'utérus se développe il entraîne vers le haut avec lui l'ovaire après l'accouchement toutes les structures vont reprendre leur place au fond du pelvis sauf l'ovaire qui ne sera plus jamais exactement dans cet emplacement dans cette faussette de Krauss en effet chez la femme multipart l'ovaire va redescendre au fond de la cavité pelvienne en basculant vers l'arrière sur les faces latérales et ventrales du rectum et ainsi l'ovaire chez la femme multipart se projette en arrière de la trajectoire de l'urterre on parle de faussette de claudius par opposition à la faussette de Krauss de la femme l'ulipart à la faussette